Cet air Il parle toujours avant moi Et sa voix ouvre ma voix Palam, palam, palam Il arrive en courant derrière moi Palam, palam, palam Il me fait le coup du souviens-toi Palam, palam, palam C'est un air qui me montre du doigt Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur Cet air qui sait tout par cœur Par sa beauté, son inspiration charitable Et la modernité de son institution médicale Modernité jamais démentie par les siècles Un merveilleux écrin avait vu le jour Mais le grand roi mourut Et le son du canon fit naître au cœur des Invalides Une sourde crainte L'âge, haine, pluie et fripa Chaleur et meurtrissure Son manteau a les couleurs de la nuit Son fils et l'oubli Crenant sous Saturne et sur la pierre Le temps et le monde qu'il donne Le commun des mortels C'est la sécurité d'envahir ces lieux Ils sont les fils chéris d'une théâtre aux cheveux d'or Qui embellit ici chaque pierre Son parfum les imprègne Et alors Première heure de la France et de sa capitale Sous-titrage Société Radio-Canada Pour la terre et le peuple de Paris Finissait de s'ériger sous son règne La nouvelle reine de pierre de l'île de la cité Notre-Dame de Paris Paroisse des rois Elle allait devenir l'église des grands deuils Et des grandes victoires Des actions de grâce Et des larges de l'église des rois Et des gens duити Et les invalides sortirent de terre sur les anciennes possessions de la vénérable abbayée de Saint-Germain-des-Prés. Veillait à la vocation martiale des lieux dédiés à ceux qui ont tout donné sans rien demander. Les invalides étaient parés pour affronter l'éruption de la nation dans l'histoire. Les fondements symboliques étaient posés. L'austérité de la pierre, au nom se veillé, qui ne relâchait pas son étreinte. S'entend venir l'orage, l'éclat de la gloire avait fui. Une sourde agitation gagnait les quelques pensionnaires du site, alors que dehors la tempête éclatait. Acquis aux idées nouvelles, les invalides épousèrent la course révolutionnaire. A trois reprises, par ses assauts, je la vis menacée de ruine, l'ocuse de monument. La première vague, c'était... La deuxième vague fut destructrice, battue, sculture, puf, drapant. Rien ne fut débarné. Les chefs-d'oeuvre du grand siècle, bastistes de la monarchie, furent saccagés. La dernière vague arracha les ultimes lambeaux de sacré, débaptisa l'église du Dôme, qui devint le temple de la victoire, avant d'être celui de Mars, dieu de la guerre. La dernière vague, c'est une grande vague, c'est une grande vague. La dernière vague, c'est une grande vague, c'est un peu plus Readyu de la guerre, c'est une grande vague. La plus c'est une grande vague, c'est une garden normale. Tot mi entme. J'ai vu leurs larmes couler le jour de son abdication. J'ai entendu leurs silencieuses plaintes le jour de son ultime retour.